Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la fabuleuse vie de Cathy Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment réussir son colis Vinted Je vais te donner 3 astuces très simples et te montrer comment je procède pour réaliser un colis Vinted On perd pas de temps, c'est parti J'ai profité d'avoir vendu cette paire de chaussures, donc je vais devoir réaliser le colis pour l'envoyer à la personne qui me l'a acheté Ce sont des baskets Nike Air Force One que je ne porte pas, elles sont dans un état impeccable On va voir ensemble comment envoyer au mieux cette paire de chaussures pour que mon acheteuse soit contente et comment les protéger pour le voyage La première chose que j'ai faite, c'est vérifier qu'elles étaient impeccables Donc je les ai nettoyées pour un vêtement, je l'aurais bien sûr passé à la machine avant Et voilà, donc c'est la première chose, c'est vraiment vérifier que ton article est dans le meilleur état possible pour la personne qui l'achète Par respect pour cette personne Deuxième chose, pour réaliser mon colis, je vais utiliser un maximum de choses récupérées On est dans un état d'esprit où on donne une seconde vie aux vêtements, où on essaye d'être dans de la faible consommation Donc on va essayer de garder cet esprit là Moi je récupère beaucoup beaucoup d'emballages, de ce que j'achète et je les réutilise pour faire mes colis Vinted Donc j'ai des petits cartons de ce genre Voilà, je garde tout, je stocke, donc j'ai des petits cartons, j'ai des enveloppes, des petits sachets plastiques, ce que les personnes m'ont envoyé Alors ici comme on est sur une paire de chaussures, je vais réutiliser une boîte de chaussures qui d'ailleurs a servi à un achat Et je vais utiliser également du papier de soie pour protéger les chaussures à l'intérieur Tu as deux possibilités, tu peux retirer l'étiquette qui est là et retirer le scotch Mais ça peut abîmer ton emballage Donc moi ce que je fais, je laisse tout, je vais mettre par dessus la nouvelle étiquette et je vais scotcher tout autour Car il ne faut pas du tout de scotch ici sur cette partie qui doit être scannée C'est parti, je te montre comment je fais Voilà, j'ai protégé au mieux mes baskets pour qu'elles soient donc à l'abri de la poussière, de l'humidité à l'intérieur J'ai mis le papier de soie en dessous sur les côtés au dessus comme que lorsqu'on achète une paire de baskets Maintenant il y a un petit papier à mettre à l'intérieur, on regarde ça tout de suite ensemble J'ai donc au préalable imprimé mon bordereau d'envoi Vinted qui se fait à partir de l'application C'est vraiment très très simple Tu n'as qu'à cliquer sur télécharger, tu le reçois par mail et à partir de ton mail tu l'imprimes Une fois qu'il est imprimé, ici tu vas le découper Cette partie tu vas la mettre à l'intérieur de ton colis Et la partie du dessus tu vas la scotcher à l'extérieur du colis On y va, on découpe Voilà mes deux parties sont prêtes Maintenant je vais mettre cette partie à l'intérieur Alors il y a une découpe possible ici Moi ce que je fais en général Je plie en deux Et pour la troisième astuce Qui est un petit plus à toi de voir si tu souhaites ou pas l'utiliser On va pouvoir mettre un petit mot à notre acheteuse En général quelque chose de très simple Merci pour ton achat, j'espère qu'il va te plaire Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit mot Dans la même idée des petites intentions que l'on peut faire pour réussir son colis Vented Tu peux ajouter un petit cadeau Pour mon acheteuse, j'ai décidé de lui offrir un petit porte-clés que j'ai rapporté de Tunisie Une babouche Je vais la glisser dans un petit sachet C'est un sachet que j'avais eu d'un précédent achat Je réutilise mon petit sachet Je lui mets donc en cadeau ce petit porte-clés J'espère que ça lui fera plaisir Je vais donc écrire un petit mot à mon acheteuse Et on se retrouve pour terminer notre colis Maintenant que mon petit mot est prêt Je vais le glisser dans la boîte Et je vais y mettre le petit cadeau Je n'ai donc plus qu'à refermer la boîte Et scotcher mon colis pour le terminer Maintenant que mon collier est prêt Je vais bien m'entourer ici Et ici Sur les côtés Avec le scotch Pour solidifier la fermeture Pour rendre également l'ouverture facile Mon colis Vinted est prêt Je n'ai plus qu'à le déposer à un relais colis Et laisser faire le transporteur Pour que mon acheteuse reçoive ses baskets Une petite précision J'ai donc créé deux bandes ici Et une sur le long Pour que l'ouverture soit facile Là on est sur une boîte de chaussures Donc c'est relativement facile Il suffit avec une paire de ciseaux De venir découper ici Pour ouvrir la boîte Je vous dis ça parce que Mes tout premiers colis Je les enroulais de scotch Au maximum J'avais peur que quelqu'un les ouvre Jusqu'au jour où j'en ai reçu un Qui ressemblait à ça Et j'ai juste eu dans un premier temps L'impression que c'était un colis suspect Et la deuxième chose C'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à l'ouvrir J'avais peur de couper à l'intérieur le vêtement Parce que lorsqu'on n'est pas sur une boîte en carton On est sur une enveloppe On hésite beaucoup On ne sait pas où se trouve le vêtement à l'intérieur Et s'il y a beaucoup de scotch C'est vraiment pas évident Vraiment Faites attention au niveau du scotch De ne pas en mettre une tonne Solidifier Faites en sorte que ce soit bien emballé Mais n'exagérez pas Et ne le transformez pas au colis suspect Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura été utile Et que tu auras trouvé des petites astuces intéressantes Pour préparer tes prochains colis Vinted Je te dis à très bientôt N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Clique sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos Je te souhaite une très belle journée Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz